Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et peut-être la fin de notre let's play sur Undertale et j'ai eu une très très grosse frayeur, le jeu ne se lançait plus, puis il se lançait qu'en anglais, puis message d'erreur, j'ai du tout réinstaller mais heureusement la sauvegarde n'a pas été impactée. Ouf, ouf, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir finir le jeu. Allez hop, on avance, allons-y. Donc on est dans une maison qui ressemble à la maison de Toriel mais en noir et blanc. Alors, tout est en noir et blanc sauf cette petite fleur, c'est une fleur dorée, magnifique. Splendide petite fleur dorée, et une autre petite fleur dorée, très bien. Et genre on peut quand même cliquer sur les bouquins, il y a des albums photos, des scrapbooks, des livres sur le thé. Ah, un combat. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Ah, c'est juste du l'or, d'accord, très bien. Ou une clé. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clé de votre portable. Le frigo est rempli de conserve d'escargots, encore pleine. Donc là on va pouvoir... Asriel, le fils du roi, entendit son appel. Et ramena l'humain jusqu'au château. Je vais continuer de me balader parce que j'aimerais bien voir la suite du lore. D'autres petites fleurs. Une fleur dorée. Ça doit avoir son importance, j'imagine. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de laquelle. Une autre clé. Au fil du temps, Asriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considéraient l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clé de votre portable. Ça fait deux clés. C'est une fleur dorée. Je crois que j'avais fait la remarque la première fois. Mais moi vous mettez un miroir où on voit le personnage et je trouve ça hyper classe. Et plein de gros jeux qui ne le font pas. Encore d'autres fleurs. C'est une armoire. Il y a un costume de Père Noël à l'intérieur. Mais je ne voulais pas voir l'armoire, je voulais voir la fleur. Non, la fleur. Bon, on ne pourra pas. Et ça, c'est quoi ça ? Ça y était ça la dernière fois ? C'est un trophée. Numéro 1 au championnat de Fortnite de 98. Ce lit est presque assez grand pour y mettre un peuple entier. Peut-être beaucoup un peuple entier quand même. Pièce en rénovation. Oh, il y a des cadeaux. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Voulez-vous ramasser cet objet ? Ramassez. Vous obtenez le médaillon en forme de cœur. Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser ? Ramassez. Vous n'avez plus de place. Attends. On va regarder ça. On va faire tel. On va faire la boîte. Alors, médaillon, cœur. Ah oui, mais on ne peut pas voir ce que c'est. Bonbon monstre. Tiens, on va mettre là, bonbon monstre. Hop. Allons prendre cette dague émoussée à l'intérieur du paquet. Tout ça, oui. Ramassez. Et on va regarder un petit peu ce que c'est ces deux items qu'on vient d'avoir. Objet. Alors. Info. Médaillon, cœur. Armure, def, 15. Il est gravé. Ami pour la vie. Donc, 15 de def. Et par rapport à nous, ce qu'on a... Comment je vois les stats ? J'ai un tablier taché. Attendez. On va équiper le médaillon. Vous équipez du médaillon. Et du coup, on va voir les stats du tablier taché. Qu'est-ce qu'il faisait de spécial ? Alors, armure def, on soigne un PV, un tour sur deux. Oh, il y a quatre de def de différents quand même. Mais ça soigne des points de vie. Mais pour que ce soit intéressant, si je me prends un coup... On va garder le médaillon. Et donc, au niveau, pareil, au niveau de l'arme, je ne pense pas que ce soit très intéressant. Info. Dagimoussé, arme, attaque 15. Parfaite pour couper les plantes et autres vignes. Donc, si on l'équipe, on déséquipe l'autre. Et on va voir ce qu'on avait d'équiper un calepin déchiré. Calepin déchiré, arme, attaque 2. Contient les notes illisibles. Augmente l'invis... Ah ouais, non, ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On va donc équiper notre calepin. Et après, on va mettre le reste. Alors, boîte de dimension B. Voilà. Tablier taché, dagimoussé. On prend notre bonbon monstre. Allez, hop. Oh, ça ne fait qu'une seule place, ça m'embête. Ouais, mais je serais peut-être bien content de l'avoir, le heal. Oh, on va garder deux places. Moi, j'y crois. Je suis extrêmement optimiste. Donc, est-ce qu'il y a d'autres endroits avec du lore ? Je vais me balader juste pour voir si ça fait pop. Apparemment, non. C'était peut-être des endroits précis. D'ailleurs, en baladant un petit peu partout. Pour l'instant, rien du tout. On va refaire une petite sauvegarde. Voilà. Comme ça, on n'aura pas tout à refaire si jamais. Eh ben, il y avait deux... Ah d'accord, ok. Il y avait deux cadenas. Je n'avais pas fait attention. C'est un vieux calendrier. Hop. On descend. La suite du lore est ici. Puis, un jour, l'humain tomba gravement malade. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose. Revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant. Le jour suivant. L'humain mourut. Bah, très bien. C'est gaie votre histoire. Asriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Asriel traversa la barrière et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Asriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. D'où les fleurs dorées qu'on a vues juste avant. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Asriel, portant le corps de l'humain. Croyant qu'il avait tué l'enfant. D'où une suite, il y avait une virgule. Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Asriel fut assailli de coup. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Mais, Asriel encaissa chaque coup sans riposter. Tout en serrant l'humain contre lui, Asriel sourit et se retira. Gravement blessé, Asriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu deux enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qu'il nous restait. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici, trépasserait. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Nous y sommes presque. Le roi Asgore nous délivrera, nous redonnera espoir, nous sauvera tous. Mais vas-y, je te file mon âme. Ça ne te fait pas sourire, toi. Tu ne trouves pas ça génial. Ça ne t'emplit pas de joie. Tu vas bientôt être libre. Il y a deux chemins. Tu veux que j'aille où ? Tu veux que j'aille là ou tu veux que j'aille là ? Non, ça doit être la suite ici. Et ça, ça veut dire que je peux partir ? Attends, déjà, on va sauvegarder. On ne va pas faire de bêtises. Parce que là, ça doit être la suite. Sauver. Hop. Là, c'est la suite. Ou là, il y a un nouvel étage et ça va nous emmener... Est-ce que ça nous permet de sortir ? What ? Attends, j'essaye de comprendre. Où je suis ? Bonjour. Attends, il y avait une sauvegarde juste avant. Est-ce que ça me ramène exactement où j'étais ? C'est quoi le plan ? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je vais. Je pense que j'ai loupé les trucs, là. Je pense que le demi-tour va s'imposer. Et je pense que là, c'est la suite. Je veux me planter. Non. Et je reviens à la maison. Ouh là ! Ouh là là ! Je me suis perdu. On a fait un détour. Ce sont des choses qui arrivent. Les voyages forment la jeunesse. On va bientôt mourir de toute façon. Donc bon. Hop ! Donc ça veut dire qu'on va devoir passer par le bas. C'était bien ce que je pensais. On admire le paysage. Parce qu'on est très indécis sur la suite des événements, alors... Il nous faut ce petit moment de... De solitude. C'est bon. On est revenu au bon endroit. J'avais sauvegardé juste avant. Ah ! Que se passe-t-il ? Qui es-tu ? C'est sens ? Je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Ah ! Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprise jusqu'ici seront jugées. Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. Que signifie l'XP ? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie Exection Points. Point d'exécution. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. Lorsque tu tues, ton XP augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton LOVE qui augmente. L'OV est également un acronyme. Cela signifie Level of Violence. Ton niveau de violence. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Mais toi, tu n'as jamais reçu de L'OV. Ce qui ne signifie pas nécessairement que tu as jamais fauté. Mais simplement que tu as pu conserver une part de tendresse en toi. Qu'importaient les épreuves, les dangers que tu affrontais ? Tu prenais à cœur de faire ce qui te semblait juste. Tu as toujours refusé de blesser qui que ce soit. Et lorsque tu fuyais, tu le faisais le sourire au visage. Tu n'as jamais reçu de L'OV, mais tu as reçu de l'amour en retour. Compliqué, pas vrai ? Peut-être pas tant que ça. Bien. Tu vas faire face à la plus grande épreuve de toute ton aventure. Les actions que tu vas entreprendre détermineront le sort du monde entier. Si tu choisis de ne pas te battre, Asgore s'emparera de ton âme et détruira l'humanité. Mais si tu le tues et que tu retournes parmi les tiens, tous les monstres resteront piégés sous terre. Que vas-tu faire ? Bah, si j'étais toi, j'aurais lâché l'affaire depuis un bail. Mais c'est pas en ronçant que t'as pas pu arriver jusqu'ici, hein ? En effet, tu possèdes ce qu'on appelle de la détermination. Alors, tant que tu tiens bon, tant que tu écoutes ton cœur, je suis persuadé que tu feras ce qui est juste. Allez, on compte tous sur toi, le mioche. Bonne chance. Ok. Ok, ok. Alors, certaines personnes m'ont dit qu'il y avait une petite chose à faire ici, qui était de quitter le jeu de relancer, qu'il aurait une conversation différente. Mais du coup, n'étant pas sûr de la manip, je ne vais point le faire. Ouais. On avance. Il y a un chemin, là ? Non, c'est pas un chemin. Là, il y a toujours le salle du trône. Ok. Et une sauvegarde juste avant. Qu'est-ce qu'on a en bas ici ? On va aller voir, on va aller dans la salle du trône. Je ne sais pas où je vais, mais il y a un autre chemin. On teste, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Crane. C'est vide. Ah, c'est toutes les autres âmes. Il a un cercueil à mon nom, c'est hyper creepy. Un cercueil avec mon nom dessus, ça fait bizarre. J'espère qu'on va pouvoir lui parler. Alors, j'hésite à sauvegarder. Je ne vais pas sauvegarder, parce que je vais probablement perdre de toute façon la première fois. Et du coup, ça me fera revenir sur la sauvegarde précédente et peut-être reparler à sens. Et là, peut-être qu'on pourra voir un truc différent. Ok. On passe aux choses sérieuses. Que va-t-il se passer ? Oh, il y a quelqu'un ? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Coucou. Comment puis-je ? Oh. J'aimerais tant pouvoir te dire. Voudrais-tu une tasse de thé ? Mais... Tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Moi, je veux bien une tasse de thé. Petite tasse de thé. Belle journée, n'est-ce pas ? Les oiseaux chantent. Les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. D'accord. Du thé, jouant à la balle, ça m'a l'air bien. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. C'est un trône. Très bien. Là, on peut de nouveau sauvegarder. C'est un autre trône couvert par un drap blanc. Pareil, je ne vais pas sauvegarder volontairement. C'est un peu stressant comme situation. Dis-toi que c'est juste... Comme une visite chez le dentiste. Encore une sauvegarde. Il met des sauvegardes partout. Tu as pu te préparer avant ? Si ce n'est pas le cas, je comprendrais. Je ne suis pas prêt, moi non plus. L'effet est classe. Bon. Voici la barrière. C'est ce qui nous garde tous piégés ici sous terre. Si... Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. Il insiste, hein. Continuer, partir. On va continuer. Je vois. Alors ça y est. On peut y aller ? Le crépuscule éclaire la salle. Son étrange lueur perce à travers la barrière. Votre voyage touche maintenant à sa fin. Cela vous emplit de détermination. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Ok. Donc ça veut dire que il va m'attaquer. Je ne vais pas pouvoir... On va l'examiner. 80 attaques, 80 def. Il va tellement me... Oh, je n'ai réussi à pas me faire toucher. Asgore, parlez. Vous dites calmement, Asgore, que vous ne voulez pas l'affronter. Ses mains tremblent pendant un instant. Oh non. Oh non. Je vais mourir tellement vite. Parlez. Vous dites à Asgore que vous ne voulez pas l'affronter. Sa respiration devient irrégulière pendant un instant. Oh mais c'est... En fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ça a l'air tout simple, mais... Alors... Oula, j'ai plus de points de vie. Alors, attends. Objet. Euh, malbouffe. Vous mangez la malbouffe. Vous récupérez 17 points de vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi j'ai pris des dégâts ? J'ai fait quoi ? Mais d'où j'ai pris des dégâts ? Vous dites fermement à Asgore d'arrêter le combat. Des souvenirs lui reviennent. L'attaque d'Asgore diminue. La défense d'Asgore diminue. Oh non ! Non, j'avais réussi à ne pas me faire toucher ! Parler. Il semblerait que parler ne serve plus à rien. Il semblerait. Ça ne veut pas dire que ça ne serve plus à rien. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'était facile, ça. Il semblerait que parler ne serve plus à rien. 5 points de vie. Action. On va prendre un objet. Mais je ne veux pas combattre, moi. Vous mangez la malbouffe. PV entièrement restaurée. Très bien. Alors, ça, je n'ai pas compris. Bon, là, je n'ai pas pris de dégâts. Très bien. Parler. C'est dur. Donc, je suis obligé de combattre, mais je ne veux pas combattre. Est-ce que je dois tenir un certain temps ? Je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Oh, là, là, 4 points de vie. Objet malbouffe. Vous mangez la malbouffe. PV entièrement restaurée. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est très, très bien. Meilleure épreuve. Il ne me dit plus rien. Mais je ne veux pas combattre. Est-ce que je dois tenir, genre, plein, plein de tours avant de... Il me dit parler ne sert plus à rien, mais... Je n'ai jamais tapé personne. Je ne veux pas le taper, moi. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Ah, je pense avoir compris. Quand il fait les coups bleus, je ne bouge pas. Quand il fait le coup... Je pense avoir compris. Alors, qu'est-ce que c'est que... Oh, j'ai réussi à ne pas me faire toucher ? Combat. Mais je ne le touche pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Il dit qu'il ne comprend pas. Oh, je vais mourir. Oh, je vais mourir. Je ne sais pas comment on fait un combat dans ce jeu. Je dois faire quoi ? Manger la malbouffe. PV entièrement restaurée. Ok. Il est toujours full life. Ah oui, mais du coup, vu que je n'ai quasiment pas d'attaque... C'est peut-être que je ne lui fais pas de dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc, juste avant ? Oh non, mince. C'est compliqué, quand même. Peut-être que je vais devoir équiper la dague obligatoirement. Oh là là. Que faire ? Que faire ? Ah, il s'est passé quelque chose. Oh, j'ai fait des dégâts. Ah, il fallait que j'appuie. Non, mais c'est trop... C'est l'injustice. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Aïe, aïe. Ça allait bien avant, ça. Pourquoi ça ne va plus ? Objet. Malbouffe, c'est le dernier, de toute façon. Ça ne marchera pas. Et comment je fais pour éviter ça ? Je suis tellement en galère. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je dois cliquer sur un bouton. Le désespoir. Le désespoir m'envahit. J'ai réussi à faire des dégâts. Non, non, j'avais bien réussi. Oh, je me suis touché. Je n'ai plus de huile, de toute façon. 173 ! Oh oui, je ne me suis pas fait toucher. 209 ! C'est bon, j'ai compris. Alors, il faut voir comment ça clignote. Et en gros... Ouais, non, c'est trop compliqué pour moi. Là, il y avait genre bleu, marron, bleu, bleu. Donc, pas bouger, bouger, pas bouger, pas bouger. Un truc comme ça. Bon, c'est la fin. C'est le décès. 117. Vous êtes prêts à me voir périr un point de vie ? Ah, mon Dieu ! 280 ! Oh, ça va, si j'avais fait ça depuis le début, je pense que je m'en serais sorti. Je pense que je vais m'en sortir si je fais ça depuis le début. Donc, game over. On va voir s'il y a une chose différente avec sens. Tout ira bien. Crane, garde ta détermination. On va faire ça. Par contre, baisser son attaque et sa def, ça peut être pas mal. Donc, on revient ici. C'est ce qui m'arrangeait. Et on va voir si le dialogue va être différent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. Ok, rien de nouveau. La fin de ton aventure. Dans quelques instants, ensemble, vos choix détermineront. Mais pour l'heure, toi, tu vas maintenant en blabla. Toutes les actions, il en va de même. Donc, tout ça, on a déjà eu. Alors, tout ça, on a déjà vu. Tu n'as jamais compliqué, pas vrai ? Peut-être pas tant que ça. Bien. Tu vas faire face à la plus grande épreuve. Alors. J'ai été toi, j'aurais lâché l'affaire. Pour l'instant, c'est exactement la même chose. La détermination, c'est quoi ? Ça représente juste le fait que je peux reload ? Une minute. Ah, 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 ah. Cette expression, c'est au visage pendant que je causais. T'as déjà entendu tout ce baratin, c'est ça ? Je me disais bien aussi. Tu as toujours l'air de savoir ce qui va se passer ensuite. Comme si t'avais déjà tout vu auparavant. Bon, j'ai un truc à te demander. J'ai ce mot de passe que moi seul utilise. Il me permet de savoir que celui qui me le répète peut voyager dans le temps. C'est ouf, pas vrai ? Enfin bref, voilà le code. Je compte sur toi pour revenir ici me le dire. A plus. Alors, et c'est là que potentiellement, ça pourrait être intéressant. Alors, attendez, attendez, attendez. Je vais relancer le jeu. Vous allez avoir le magnifique écran d'attente. Écran d'attente du live. Voilà. Hop. Et je vais tenter de relancer le jeu. Et on va voir si, en effet, il va se passer quelque chose. Alors, on relance. Voilà, le jeu est relancé. Hop. Continuer. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi ma sauvegarde, elle a fait un... Non ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh là là, cette louse ! Oh, cette louse ! Mais pourquoi Undertale, il fonctionne si mal aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai sauvegardé. J'avais une sauvegarde existante. C'est la déception. Bon, après, c'est pas trop, trop grave. Je vous referai tout. Je vais refaire tout le passage de mon côté. Et comme ça, on pourra reprendre la prochaine fois cet endroit. Bon, bah, désolé pour cet épisode un petit peu qui finit d'une façon inattendue. C'est pas normal. Non, il faut vraiment que je refasse tout. C'est encore fermé. C'est encore... Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Heureusement, c'est mon ancienne save. J'ai perdu un petit peu de temps, mais ce sera gérable. Bon, la prochaine fois, on reviendra à l'endroit où j'étais avec sens. Et puis, on verra bien comment ça se passe en espérant que cette fois-ci, on puisse terminer. Allez-vous, je vous fais des bisous. Désolé pour cette fin totalement imprévue. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Undertale. Ciao, ciao tout le monde !